salut salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis encore avec julien et on repart sur une autre partie de kingdom death monster si vous n'avez pas vu la précédente vidéo je vous renvoie directement sur la précédente pour vous montrer le début de kingdom death monster et là on a fait en aparté le settlement on va vous expliquer ce qu'on a appris c'est rudimentaire on voulait pas filmer parce que c'est parti très très vite et on vous montrera surtout une première partie de chasse qui va se découper en plusieurs sous-parties puisque bien évidemment les vidéos font une vingtaine de minutes pour pas que ce soit indigeste effectivement bon voilà du coup qu'est ce qu'on a fait en alors déjà on est rentré de notre prologue à 4 ce qui est déjà une grosse victoire c'est une grosse victoire on a trouvé des petits jeux et des petits gars paumés dans le noir qui disait bon bah qu'est ce que vous faites là nous on galère ça serait cool si vous pouvaient vivre ensemble on a fait bah ok venez avec nous les gars et du coup on a fondé une colonie parce qu'on a trouvé un tas de lanternes ouais c'était donc la colonne de lanternes exact même si on avait pas mal de ressources on n'a pas trop pu innover mais on s'est dit allez on va construire le bon smith l'organe grinder la skinnerie et bien c'est tout ouais mais mais ça on a pu le faire surtout grâce à lisa la chef qui se repose actuellement parce qu'elle a trouvé le langage mais c'est ça et on a pu tous communiquer c'est un peu la chef de la tribu ensuite on se fait un petit armor set complet pour damien pour dame avec une bonne axe qui touchera si ça fait un perfect hit sur le wound donc de la blessure critiquant critiquant sur la blessure il ferait une blessure supplémentaire c'est fort et puis un full set dans le dans la remorse est celui ci voilà qui va lui donner deux évasions l'arrivée voilà on vous montre deux c'est de deux items du 7 mais c'est il est grosso modo voilà et c'est le seul complet les autres c'est vrai qu'on les a laissé un peu la règle ils sont à poil ils ont leur founding stone ouais une monster gris pour au cas où on s'était dit grosso modo on prend le parti prix de mettre un mec gros stuff et qui va faire le tank et puis l'incertitude plane toujours autour de voilà mais il fait très noir il fait très sombre et puis on va y aller c'est ça tout à fait donc on vous dira quand on arrive sur le lion ou alors on le dit maintenant pour le lion blanc oui alors le lion blanc on va faire un peu de fleuve parce que ça a été demandé ça a été demandé tout à fait et on écoute les auditeurs sinon m'a dit qu'il fallait répondre aux demandes des abonnés tout à fait je vais faire un petit fleuve avec une voix un peu bien grave donc il était une fois une bête désireuse de ressentir la douceur de sa fourrure puisqu'elle n'arrivait pas atteindre son propre dos elle tue à beaucoup d'autres créatures et passe à son temps à caresser ses pattes contre leur fourrure on raconte que lorsque le monstre tu as finalement anima il tomba amoureux de sa chevelure soyeuse et ses pattes se transformèrent en une paire de délicates mains humaines voilà il a fantasmé sur des mains finalement c'est pris d'amour pour des humains mort 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 faut quand même mais c'est bon ça tu as envie d'un truc c'est vrai comme ça dans la vraie vie c'est vrai on choisit qui du coup on avait dit qu'on choisissait les femmes voilà parce que lisa n'est pas là tout à fait et là on a trouvé la petite survivante gomorrah gamora gomorrah et comment s'appelle notre colonie je me souviens plus je ne sais plus du tout je ne sais plus je ne sais plus je n'aime pas je ne sais plus du tout je ne sais plus alors c'est gomorrah qui va s'avancer ça marche aller premier événement on va tirer la carte et la révélée ensemble c'est off golden grace une mer de d'herbes dorées d'herbes dorées tout à fait alors des terrains d'herbes dorées sont au loin celui qui révèle l'événement peut choisir mais il peut choisir soit d'échapper en fait d'esquiver ses plaines et de lancer deux fois sur la table sur la table deux fois ou alors ou alors before moving on the handboard otherwise each survivor gagne plus un courage et celui qui a révélé l'événement lance un délice et qu'est ce qu'on risque ah bah là c'est le fluff on sait pas exactement c'est qu'on jouait roleplay donc là on peut tous gagner un courage c'est ça alors là on gagne alors là on gagne un courage tout le monde tout le monde et ensuite il faut lancer le délice ah bah c'est toi qui lance ton perso allez on y va un courage allez courage courage et je lance et je vais faire un 1 non tu vas faire un 20 un 20 je savais même pas que c'était possible c'est un 4 c'est un 4 vous êtes pris dans une tempête de sable tout le monde meurt et la chair s'est annulée c'est ça va pas l'air très bien non le survivant the survivor cycle the tall grass okay lost eh ben on lance sur le l'event sur la table avant de bouger en fait on est on s'est paumé un peu on s'est paumé dans la mer dorée on s'est paumé dans les dans les hautes fougères et du coup on doit lancer et ben écoute lançons le dé 64 46 c'est un grand cru 64 pardon je tourne les pages il n'a qu'une main j'ai un très gros micro du coup qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe et bien tout simplement on arrive à une fontaine de pierre c'est pas mal on a retrouvé par rapport à ses fougères une fontaine deux mains en pierre qui prennent la forme d'une coupe sorte du sol les mains abritent une eau claire et fraîche dont un filet s'écoule au travers des doigts de pierre en un flot apparemment inépuisable tout survivant peut consommer de l'eau de la fontaine s'il le fait il gagne un courage et lance un des dix si personne ne consomme lancer de nouveau les dés sur la table des événements de chasse avant de vous déplacer sur la piste de chasse il suffirait que d'un mec consomme pour évidemment alors courage gomorrah elle est quand même intrigué par cette flotte ok allez vas-y un autre courage du coup c'est un cas c'est un cas si des mots l'eau reste claire jusqu'à ce qu'elle franchise vos lèvres où elle se change en sang vous crachez le liquide nauséabond et subissez dommages cérébraux d'événements égaux au niveau du monstre si vous avez le trouble hématophobie vous subissez aussi des dommages d'événements au torse égaux au niveau du monstre en vomissant violemment de dégoût non ça c'est bon c'est juste un vrai c'est pas méchant tu reprendras l'inscenity quand tu ramènera ton boost voilà on va peut-être pas essayer avec les autres parce que si on s'empoisonne avant de d'arriver ça on a fini après ça se tente quand même ou non mais je tente pas moi tu peux tenter avec richard moi je ne tente pas je préserve mes enfants bon c'est du courage à la clé bon allez richard il va aussi même si ça avait l'air dégueulasse il s'est dit il dit c'est pas possible oh dis donc là ça doit être fort l'eau est propre et pure sans égale avec ce que le survivant a jamais goûté gagner plus 1 survie mais un courage et plus 1 survie c'est fort il est déjà full survie donc ça fait quand même un courage en plus il vient et bah il sera bientôt bolt il sera bientôt mais tout à fait et ben on avance du coup on avance moi je ne me prends pas de risque ah bah c'est richard qui va y aller c'est richard ah bah là il a gagné du courage mais il est courageux le territoire marqué ou lala il a marqué son territoire c'est ça le lion blanc a marqué cette zone si chaque c'est n'importe quel survivant à trois en savoir en compréhension savoir en 3 ou plus ils réalisent que cette zone est couverte d'ammoniac c'est ça ouais sauf que personne n'a trop en understanding donc en fait ça nous permettrait de gagner l'ammoniac mais là non on sent c'est un goût de pis c'est du coup non c'est du pipi c'est du je confirme c'est du pipi et là non du coup voilà on lance sur l'événement et bah écoute richard c'est parti allez qu'est ce qu'on fait 56 56 pas besoin de tourner page nous vous rappelons d'ailleurs que tout gd est susceptible d'être joué au loto et si vous voilà notez les on voit là et tout à fait partager les gains avec nous ensuite si vous gagnez surtout 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 ça en 56 c'est le monstre mort les survivants découvrent le cadavre décomposé d'un monstre il est dans un état de putréfaction oui parce que putréfaction ça n'existe pas ça peut exister ça peut exister tout à fait le langage à nous il est dans un état de putréfaction trop avancé pour en tirer de quelconque ressource si un des survivants à trois compréhensions ou plus ça c'est déjà ça c'est mort c'est pas le cas les survivants s'enduisent du sang de la dépouille la plus honteur les aidera à se faufiler derrière leurs proies quand l'affrontement commence les survivants tendent une embuscade aux monstres si un survivant le trouble nauséux il refuse de se salir et il ne tente pas d'embuscade aux monstres si aucun survivant n'a trois compréhensions ou plus les survivants affamés se régalent du cadavre pourri et perdent immédiatement le contrôle de leurs intestins noués chaque survivant perd 1 survie et ne peut consommer pour le reste de l'année long terme d'accord bon on perd tous 1 survie ok donc on est à 1 survie parce qu'on avait 2 sauf gomorrah qui était juste à 1 tout à fait je crois qu'on est bon là on dit que c'est non bon on va prendre de la boh c'est la nana qui va y aller c'est sylvia sylvia ouais sylvia alors sylvia bah tu peux y aller vas-y tu es le maître de l'ancien dé très bien allez 4 à 4 alors 4 4 alors donnez nous le chiffre 4 4 c'est famine après avoir mangé et oui le chemin au devant est aride et mort vous pouvez faire en sorte que les survivants continuent leur route et gagnent plus un courage sinon relancer à nouveau sur la table des événements de chasse avant d'avancer sur la piste de chasse donc qu'est ce que tu veux qu'on continue notre route ou on relance serait peut-être pas mal de contenu parce que là tu sera intrépide et tu pourras gagner des trucs avec tes deux mecs on gagne tous un courage je pense toi tu seras au top moi nous non encore parce qu'on a gagné on va déjà finir l'événement oui si vous poursuivez votre chemin vos estomacs gargouillent dans l'obscurité tandis que vous avancez en trébuchant les survivants regroupent leurs provisions le révéleur d'événements lance un des dix et ajoute plus d'eux à son lancé pour chaque équipement consommable ou ressources que le groupe possède alors j'ai du monster grise est ce qu'il est consommable ouais ouais il y a écrit ouais donc c'est un que le groupe possède ouais 5 et on a trois monstres grises donc ça fait huit et on ajoute plus de la son lancé ça fait dix c'est ça non pour chaque équipement pardon c'est cinq plus six ok on est à 11 vous parvenez à repousser votre terrible fin fin de l'événement et ben comme ça on tombe sur le lion bah avant non avant on est bold ah bah oui avant vous êtes bold vous deux vous êtes bold ouais vous vous la barriez non non nous on n'est pas bold alors bold on le rappelle parce qu'on a eu trois encourages et dès qu'on arrive sur une case noire et bien on fait l'événement tout de suite exact l'événement vous dit dans quelle phase vous avez bold audacieux audacieux intrépide aussi exact aussi en un instant votre vision du monde est changé à jamais sélectionner le triomphe correspondant la phase de jeu actuelle un survivant ne peut profiter de ses bienfaits qu'une fois dans son existence alors là on est en phase de chasse donc tout simplement gomorrah et richard gagne la cap la compétence préparée alors pas mal ça ouais lors d'un lancé de dés pour déterminer un traîneur ajouter votre xp de chasse au résultat ça c'est vraiment pas mal donc ça c'est plutôt cool ils sont un peu moins un peu moins en difficulté c'est vrai non non ça c'est pas mal alors je vais lancer un premier des dix pour richard une carte 4 il gagne incompréhension assez cool et à côté et à côté comme comme aura elle va faire moins c'est la c'est les femmes on a on a dit qu'on faisait quelque chose de très bon et bah cette banon a gagné incompréhension c'est tout on arrive au lion le lion nous dit quoi nous dit qu'on arrive sur des touffes d'herbe comme celle ci qu'on doit placer et du coup à quatre cases d'espace entre elles on fait quoi non généralement nous on aime bien en bas on aime bien ouais on aurait pu aimer en haut aussi on aurait pu on aurait pu donc je te propose de faire quoi arrêter les lieux communs comme ça on fait ça ou derrière vraiment ouais on peut en mettre une là aussi ouais là c'est pas mal du coup on peut pas se passer où on veut non c'est pas une embuscade c'est pas une embuscade et le diagramme il disait que c'était à six cases à six cases du lion 1 2 3 4 5 6 donc du coup on peut faire ça ouais tu peux même l'approcher un petit peu toi tu te mets là où tu veux te mettre à côté du coup ça c'est richard et ça c'est l'autre et c'est toi tu vas peut-être te mettre derrière ouais je vais essayer voilà six cases bah du coup vous êtes ici 1 2 3 4 5 6 voilà tous les deux et ben c'est parti ouais attends les terrains qu'est ce qu'on pioche ah oui les terrains pardon je les ai je les ai je les ai faits cette fois ci on a le corps donc un corps ici et ainsi que le réveil qui peut nous donner des choses pas ok ça c'est à quatre six cases il me semble j'ai les cartes à côté c'est six cases pour le survivor et pareil l'autre six cases des autres terrains on pourrait faire 1 2 3 4 5 6 ou de l'autre côté parce que je suis ouais peut-être plutôt de l'autre côté bon à six cas je peux mettre à côté en fait je peux les mettre là maintenant ouais ça c'est un 6 et ben voilà on laisse derrière et ça on peut le mettre à côté ok on part comme ça on part comme ça comme ça on peut vérifier le corps et prendre le truc le lion va arriver de toute façon le lion va arriver alors après c'est peut-être que dans ce cas-là lui les charles non c'est bon c'est ce que normalement sur si elle est la luna c'est comme ça bah c'est moi en diagonale d'abord là dessus mais si c'est six cas c'est bon non tu as l'esprit confus qu'est-ce qui se passe non c'est ça c'est ça oui tout à fait tout à fait ce moment était passionnant mais tout à fait les abonnés bah c'est parti ok la première carte on lance le lion que fait le lion un power swat donc il choisit la menace la plus proche qui est en face à portée il y en a pas à portée et la plus proche dans le field of view bah c'est richard c'est tout le monde alors c'est celui qui fait le plus grand danger bah je pense que vu comment il est il y a risque d'un knock back vous dire damien je pense que ça serait mieux que ce soit tu peux tu peux lancer donc le lion c'est 4 plus 1 1 2 3 5 vas-y lance les deux des lance 1d et 4 plus j'ai deux en évasion qui touche on fait deux dégâts par contre je pense que là ça serait bien de le dos j'ai su ouais je dodge avec alors un peu d'aujourd'hui vu qu'attends avant de l'effacer je te conseille de lancer un des oui c'est sûr de plus sur 6 plus tu récupères un point sur lui c'est vrai 4 plus c'est dommage tu perds un point sur lui mais tu as dodgé mais c'est pas grave je vais réattaquer juste derrière en fait je pense que tu vas te déplacer derrière lui ouais ouais je me dépasse tu peux y aller voilà je lance 2d je rappelle la hache c'est speed 2 2d derrière c'est 6 plus donc ça devient 5 plus et c'est 3 sur la force donc 5 plus suffit pour le blesser c'est pas mal la hache c'est pas mal je pense que tu sais pas mal la hache 7 et 5 mais c'est parfait ça fait deux touches oui ça fait deux touches ça fait deux touches donc tu as le triceps de la bête et en cas d'échec il fait sa basic action et sinon et tu as la mâchoire du monstre en cas d'échec là par contre il faudra lancer un des 10 et sur 4 plus tu suffiras tu subiras un brain de mâche tu suffiras aussi et tu seras knockdown je vais essayer d'avoir ça le tricep donc on a dit 5 plus 5 plus 4 c'est raté il se retourne basic action allez lance 2d je suis 4 plus pareil 2d 4 plus il me semble c'est ça c'est ça c'est ça alors 2 et il y a une justice quand même sur ce sur dans ce monde et l'autre 5 plus encore eh ben c'est un 8 c'est une blessure et voilà nickel bravo et bah du coup sylvia ouais on va taper alors on va taper à la funding stone en plus et de plus de plus 6 plus 6 plus 6 plus si c'est une touche une touche en plus tu risques rien si tu râches et béo c'est du 7 plus non mais mon dieu alors là ça part bien quand même un peu c'est pas mal 1 ça part un peu bien quand même franchement et bah par contre richard il va aller direction le corps de survivants ouais il va il va il va fouiller vas-y tu peux c'est un 2 je pense que ce n'est pas bien à tu penses ou tu es sûr je pense c'est vrai est ce que tu as la carte du oui oui je l'ai tu gagnes un an un justin s'en a un incendity c'est bon et tu archives le terrain j'archive ça y est archivé il est archivé et bah c'est à toi reste gomorra il reste gomorra 5 il reste la petite et ben voilà on a tout fait ouais c'est au lion ok bah vas-y je tire la i et bah il va s'attaquer à damien puisque c'est un clos mais absolument tout à fait closest threat facing in range et si tu peux y aller 2d 4 plus encore une fois aller et il te touche qu'une fois et là j'ai envie de dire où un dégâts ou au torse moi c'est bien tu le prends oui mais je peux plus de façon j'ai pas en avait perdu un de survie tu te rappelles ah oui donc t'as plus de survie non j'ai plus j'ai plus bon bah écoute je vais passer derrière tu sais tu peux chafouiner juste mon perso allez on va 5 plus combien là 2 et 6 à c'est qu'une touche quand même en cas de faillure il t'attaquera ok bon bah c'est pas tellement grave allez 5 plus 1 c'est du cas de plus il fait quoi il te touche deux fois je ne peux pas dodge et il fait pied et ok bon bah ça supporte hop tête 1 et pied 1 est ce que tu veux que ta sylvia aille encore derrière moi je pense je vais faire ça je vais faire pour l'instant vous le faites tourner en bourrique celui-là ouais mais il mérite il mérite on a dit c'est 6 plus avec quel an je sais si je ne dis pas ouais si je ne dis pas de détise au bas je touche à faire fait perfect alors en cas d'échec qui fera un grab il se barre sur les sur lui sur damien donc c'est 7 plus allez attention pas rater là tu veux souffler voilà je pense que c'est le c'est le 10 annoncé 6 c'est tout à fait un dommage tu suis bien dommage avec damien par contre à la tête eh ben c'est j'ai plus d'armure à la tête bah c'est à toi tu peux taper derrière avec le mec tu veux mais je vais d'abord aller avec elle ici ok tu lance un dé ouais allez je pense que bon bah écoute est ce qu'on gagne rien du tout est archi le terrain surtout eh ben voilà eh ben du coup c'est richard qui va tenter sa chance allez c'est du 7 c'est du 6 plus 6 plus eh ben ça fait rien du tout et ben tu peux y aller size up alors random threat in field of view eh ben c'est soit elle soit elle on va dire paire impair tout à fait on lance le dé hop 6 eh ben c'est pour mademoiselle alors le monstre va intimider sa proie il se tourne pour faire face à l'attaquant donc il prend cette position là et on lance un dé 10 et du coup ça c'est un résultat de 4 plus la cible subit un brain de match par monster level et l'autre heureusement ouais et donc eh ben je me relève avec l'autre là et puis hop on attaque derrière ça sera le dernier tour je pense qu'on est à 20 minutes ça sera pile poil en fait on finit le tour des survies on est on est bien on est bien 5 plus on rappelle allez maintenant c'est là où il faut taper monsieur 8 et 1 c'est le trap ah bah bon alors c'est le trap à la papa pain pain et bah du coup il va falloir remélanger avec le trap il va t'attaquer donc je m'en occupe vas-y tu peux lancer les dés tu connais de toute façon quand tout ce qui est de me blesser tu peux y aller voilà deux fois et là tu peux y aller alors je suis noc pour la tête et le torse il me reste plus rien mais c'est un peu fleuve parce que finalement c'est le seul qui est stuff de ouf du coup on n'est pas mal on n'est pas mal bah tu peux y aller avec l'autre je t'en prie je vais tenter ouais ça se tend c'est du 7 plus 6 plus 2d 6 plus et bah deux touches et bah et alors si c'est un 7 je t'en prie ouais je vais les tirer alors le premier c'est le beast elbow du coup il ira tout devant et il se faire grab et l'autre c'est le beast ribs en cas de wound si tu fais 3 plus si tu as 3 plus en understanding tu entends craquer sa côte et du coup tu es bien content tu gagnes plus d'un de survie moi je vais faire d'abord le beast ouais c'est pas mal il faut que je blesse avec 7 à 7 tendu ah bah non mais non mais oui mais oui tout à fait c'est une blessure je les mets à côté si tu veux je mets à côté et je vais tenter l'autre là par contre faut pas rater ah non là non sinon il va t'emmener ouais là faut faire attention à bah c'est une réussite et bah dis donc et alors là il était très très motivé richard on l'appelle souvent coeur de lion c'est vrai mais tout à fait c'est tout à fait mais c'est j'ai envie de dire et passe l'entendement on peut tenter de continuer un petit peu on peut on peut tenter avec elle et puis après on juste pour bien faire attendre les personnes qui allaient revenir je t'en prie vas-y donc là c'est ça de plus un pour le coup on n'a plus à on pourra on pourrait lancer la fin d'un stone pour faire un perfect mais c'est un peu courant c'est un peu courant on va pas trop jouer là dessus on sait jamais mais je fais mais je fais je perds un perfect monsieur pop et ici basic action donc c'est les triceps faut pas rater faut pas rater c'est vrai et ben je fais un 2 à la basic action est ce que tu peux y aller et 2 3 plus non j'ai pas demandé c'est de plus ça et ben ça touche deux fois aller où ça pieds et main on sait pas c'est bien c'est bien ouais ouais c'est rien c'est rien pieds et mans c'est c'est rien voilà de toute façon on peut rien faire d'eau parce que là tout est assez avec le tour de monstre voilà et ça on vous dira de toute façon dans une prochaine vidéo ce qui va arriver en tout cas c'est plein de suspens c'est juste à faire et tu vois c'est comme netflix faudra s'abonner à la chaîne et gratuitement encore une fois pour pouvoir voir la suite mais du coup cette vidéo sera exclusivement sur le gambler honnest pour la suite on peut aussi on peut effectivement s'abonner au camp tu es là tu es comme un marchand tapis bien sûr mais tout à fait tu as bien tu es finote tu es finote bon on se retrouve pour une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien des bisous partout ciao ciao